5125 retraités sont concernés par cette première phase de paiement. Ici à la Caisse nationale de sécurité sociale de Libreville, seuls les pensionnés dont les non-figures sur la liste sont impliqués par cette première vague. Un ouf de soulagement pour les heureux bénéficiaires. Là on nous avait donné le rendez-vous, on est venu là. Quand c'est de l'argent, on est toujours content. C'est ça que je suis venu. Je sentais un peu mieux parce que j'ai touché pour moi. Mais les collègues, ils sont beaucoup qui n'ont pas pris, qui n'ont pas encore touché. Vraiment, ça me touche dans le cœur jusqu'à présent. Depuis quelques années, la CNSS au Gabon traverse d'énormes difficultés pour assurer le paiement de certaines de ses prestations. Avec la crise sanitaire actuelle, la situation s'était largement dégradée. Les réformes peuvent être longues à mettre en œuvre parce qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous dans leur mise en œuvre. Mais il y a certaines petites réformes internes, comme le cas des retraités que nous sommes en train de payer depuis le 20. Il y a d'autres réformes, comme organiser, réformer ou améliorer un processus de traitement. Ça, c'est interne. Il suffit de prendre un responsable technique et puis rapidement revoir la procédure. À l'avenir, chaque retraité, au moment de partir à sa retraite, dans les délais requis, puisse avoir droit à sa pension. La Caisse nationale de sécurité sociale rassure les pensionnés dont les documents sont en cours de traitement qu'elle fait de son mieux pour un paiement diligent.